Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto où je vous propose une robe bain de soleil. Et comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, je vous ai préparé également une petite vidéo sur une technique pour parfaitement réussir cette robe. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite icône qui apparaît, le petit i, en haut à droite de la vidéo pour la recevoir par mail. Je commence par plier mon t-shirt en deux sur le milieu devant. Auparavant, j'ai dessiné ma ligne de poitrine, ma ligne de taille et également la profondeur de mon décolleté. Ce que je souhaite avoir, c'est la ligne du milieu. Je reproduis ma ligne de taille sur mon tissu ainsi que ma ligne de poitrine. Et j'indique la profondeur de mon décolleté. Je redessine l'emmanchure. Je trace ma ligne de taille. Le bas de l'encolure. Au niveau du bas de l'encolure, grâce à une équerre, je trace un trait perpendiculaire au bord. Et à 11 cm, je fais un point. Au niveau du bas de l'enmanchure, je fais un pointage tous les 5 cm à partir du bord. Ensuite, je rejoins le bas de l'enmanchure avec le point qui se trouvait à 11 cm. Je trace ma ligne pour mon décolleté et hop, c'est parti à la coupe. Mon devant et mon dos sont coupés. Sur la ligne de taille, je fais un point à 2 cm. Je trace ma nouvelle ligne de côté et je coupe. Maintenant, je vais réaliser mes pinces devant et dos pour que le haut soit parfaitement ajusté à ma taille. A ce sujet, je vous ai fait une petite vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit « i » qui apparaît. En vous inscrivant, vous allez recevoir toutes les astuces qui sont liées à la vidéo de la semaine. N'hésitez pas à cliquer. Allez hop, je repars dans le modèle. Je crante donc les pinces. Je coupe mon encolure devant. Ensuite, je prends mon dos, je le plie en deux. Je trace le bas de l'emblanchure sur le milieu dos. Et je fais un trait pour rejoindre les deux points. Je coupe le tout. Je dessine maintenant les parementures devant. Sur un tissu plié en deux, je redessine les contours de mon encolure. J'arrondis le bas de ma parementure. Et je coupe le tout. Le haut de ma robe est maintenant coupé. Je vais réaliser le bas de ma robe. Je prends la longueur de mon tour de taille. Je le divise par 6,28 cm. Ce qui va me donner la longueur de mon premier arc de cercle. Pour la longueur de la robe, j'ai pris une longueur de 75 cm. Je vais commencer maintenant mon pointage sur mon tissu qui lui est plié en quatre. Et hop, c'est parti ! Je passe à la coupe. Allez hop, on va accélérer un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. C'est presque fini. Le bas de ma robe est coupé. Maintenant, je vais couper la bande qui fait le tour de mon haut. Je plie mon tissu en quatre. Et je fais un tracé sur 6 cm de large. Sur une longueur de 40 cm. Ensuite, j'élargis un peu car je souhaite que le nœud soit beaucoup plus large. Donc là, je vais prendre une valeur de 8 cm. Je trace le nouveau trait et je fais une pointe pour le bas de mon nœud. Je passe à la coupe. Je crampe le milieu d'eau. Maintenant, j'épingle mes pinces. Une fois mes pinces piquées, je vais poser la parementure devant. Comme vous pouvez le voir, j'ai refait la parementure devant en bleu car finalement, je pense qu'un petit liserait bleu, ça serait sympa. J'épingle ma parementure devant. Maintenant, je la pique. Je n'oublie pas de cranter le bas de la parementure pour avoir une jolie finition lorsque je vais la retourner. Une fois retournée, je l'épingle. Et je la pique à quelques millimètres du bord. Et voilà, c'est piqué. J'épingle maintenant les côtés. Je vais les assembler en piqueur droite et en piqueur zigzag. Et maintenant, je vous invite à tester le haut de votre robe. Vous le passez pour voir si tout est à la bonne taille car tout dépend de l'élasticité de la matière que vous avez employée. Je vais poser maintenant mon ruban d'eau. Je prends la longueur jusqu'en haut de l'encolure. Je crante. J'épingle maintenant le bas du ruban sur l'envers jusqu'au cran. Et je le pique à quelques centimètres du bord. Au niveau du cran, je fais une piqûre à ongles droits. Une fois la piqûre réalisée, je coupe les angles. Je crante mon ongle droit et je retourne le tout. Je mette des ciseaux pour obtenir de jolies pointes. Je vais assembler cette bande avec le haut de ma robe. Je prends le milieu d'eau du haut. Et je prends le milieu également de la bande. Et je commence par épingler un des côtés. Une fois que les deux côtés sont épinglés, je les assemble en piqûres droites et en piqûres zigzag. Je commence par la piqûre droite. Je prends la valeur de mon pied de biche pour avoir une couture régulière. Une fois que j'arrive de l'autre côté, je fais très attention pour que les deux pièces soient bien bord à bord. Je fais mon petit point d'arrêt. Je coupe le surplus et je passe en zigzag. pour avoir une jolie finition. Je finis bien sûr mon zigzag en point d'arrêt. Et ensuite, pour que la couture ne bouge pas, je surpique à quelques millimètres du bord. Je commence comme d'habitude par mon fin d'arrêt. Et hop, c'est parti ! Mon haut est maintenant réalisé. Il est surpiqué sur les parties de devant. Je vais maintenant réaliser l'ourlet du bas de la robe. Je replie deux fois mon tissu sur une valeur de 1,5 cm. Je peux l'épingler. Et je passe à la piqûre. Quelques minutes plus tard, on va dire quelques bonnes minutes plus tard, le bas de l'ourlet est réalisé. Maintenant, je vais assembler le bas de la robe avec le haut. Je crante les côtés que j'assemble avec les côtés de la robe. Je commence toujours par épingler les côtés pour obtenir une répartition homogène de la robe. J'épingle ensuite les pinces. Une fois que tout est bien épinglé, j'assemble en piqûres zigzag. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, piquer les bretelles dans le milieu d'eau. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle couture. Et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada